Les salons de métier de la formation est une plateforme d'animation destinée à promouvoir les métiers techniques. Ces salons sont organisés chaque année dans plusieurs villes et pays du monde. Enabel, à travers son programme édite et ensemble avec son partenaire la Fédération des entreprises du Congo, direction provinciale de la Tchopo, se sont mis au défi d'organiser une première édition dans la province. La première édition du salon de métier de la formation Tchopo a été donc organisée sous le haut patronage de son excellence, Madame Madeleine Nicombasabango, gouverneure de province et à présence de plusieurs autorités et acteurs des renommés, du 24 au 26 novembre. Chers jeunes, ne vous sous-estimez donc pas. Vous êtes pour le fonctionnement de votre société, ce qu'est l'aliment pour les corps humains. Soyez des ambassadeurs auprès des autres jeunes et donnez-leur le goût de rejoindre la noblesse de vos métiers. C'est par ces mots que j'ouvre cette première édition du salon de métier de la formation et je souhaite à chacun des candidats une très belle présentation. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 16 sponsors ont également contribué pour la réussite de cette édition. Trois grandes activités se sont déroulées. Les concours de métiers. 10 jeunes dans 5 filières ont compété pour gagner les 3 premières places à maçonnerie, menuserie, couture, coiffure et mécanique moto. 5 d'entre eux ont été directement récrités par les entreprises partenaires. Les expositions et marchés. Plusieurs institutions publiques et privées ont exposé leurs produits et services au public. Les conférences et ateliers. Plusieurs partenaires ont animé des ateliers comme par exemple la FinTech, l'entrepreneuriat ou qu'est-ce qu'est la microfinance et comment puis-je avoir un microcrédit. C'est pour nous aussi un encouragement de voir que la province de la Choco est une province vivante avec une jeunesse qui veut travailler, une jeunesse qui veut apprendre, une jeunesse qui veut entreprendre. Et cela nous encouragera pour le prochain programme de développement que nous allons commencer au 1er janvier 2023 à travailler d'arrache-pied dans la politique gouvernementale qui est la politique provincienne concernant les jeunes. Vous connaissez chacun désormais que des talents pour de différents métiers se trouvent ici. Valorisons notre investissement commun en donnant du travail à nos jeunes qui viennent de prouver qu'ils sont bien capables du meilleur. Ainsi, par ces mots, je baisse donc les rideaux sur cette première édition du salon de métier et de la formation de la Choco. Je vous remercie. Premièrement, je suis contente parce que je vis la vérité. On s'est donné en forme. En tout cas, les choses se sont bien déroulées. Je n'ai pas beaucoup à dire vu que je suis dans la joie. Je ne sais pas beaucoup trop dire. Merci en tout cas vraiment. Et courage à mes amis qui n'ont pas réussi. Je les invite à venir pour la prochaine fois, donc la deuxième édition. Courage à eux et merci beaucoup à la FEC, SMEF et NABEL les résistent. Vraiment, je suis très content pour la composition du salon de métier première édition ici à Thiopo. Vraiment, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Ceux qui n'ont pas réussi à ne pas se décourager, avoir une médaille, ça ne dit rien. Donc, réussir une formation, c'est important plus qu'une médaille. Et pour la FEC, vraiment, je vais leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour les jeunes. C'était la première édition du salon des métiers et de la formation organisée par la Fédération des entreprises du Congo, direction provinciale de la Thiopo, à travers son incubateur Elikia pour l'emploi des jeunes. C'est une liberté, c'est une première. Et nous nous reverrons à la deuxième édition l'année prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada